Bonjour à tous. Ce matin, deux invités qui défendent les projets des deux finalistes qui s'opposeront évidemment en débat demain soir à suivre sur LCI à partir de 21h. Ce sera le point d'orgue de cette campagne présidentielle 2022. C'est un choix crucial pour la France pour cinq ans. Et quels seront les arguments des deux adversaires demain ? Eh bien, on va en poser ce matin sur la table grâce à nos invités. Bonjour Laurent Jacobili. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen. Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Vous êtes le patron, le dirigeant du parti de la majorité, donc d'Emmanuel Macron, La République en marche. Ce matin, dans une longue tribune au Figaro, Marine Le Pen, il y aura d'ailleurs la même tribune de Emmanuel Macron demain, une longue tribune dans le Figaro, Marine Le Pen répète encore que cette élection, c'est un choix de société et même de civilisation, dit-elle. Donc on va parler Europe, on va parler immigration, mais c'est un fait, c'est sur le pouvoir d'achat que la candidate a largement fait campagne, Laurent Jacobili. Vous commencez ce pouvoir d'achat. Marine Le Pen, élue, entend le défendre dès le début de sa présidence, en baissant la TVA sur les carburants et même en mettant cette TVA à 0% sur une centaine de produits de première nécessité. Comment faites-vous pour que ce soit intégralement répercuté sur les consommateurs ? On se souvient, on a même un souvenir cuisant de la baisse de la TVA pour les restaurateurs. Eh bien, les consommateurs n'en avaient pas vu la couleur. Oui. D'abord, merci de préciser que le pouvoir d'achat est au cœur du programme de Marine Le Pen. Elle en a fait depuis septembre un des points essentiels de ses propositions envers les Français. Et même au début d'ailleurs, les journalistes la regardaient avec un peu de curiosité. Mais pourquoi parle-t-elle du pouvoir d'achat ? Parce que sur le terrain, lorsqu'elle allait faire campagne, c'était ce dont lui parlaient les Français. Force est de constater qu'elle avait raison avec un litre, un plein d'essence aujourd'hui qui devient un produit de luxe, avec une inflation annoncée jusqu'à 8% sur un certain nombre de fruits et légumes. Les Français aujourd'hui se demandent comment ils vont finir la fin du mois. Je vais vous répondre, mais sachez quand même qu'il est vital, crucial, urgent de prendre des mesures. Un Français sur trois renonce à se chauffer. Un Français sur trois renonce aux soins et le taux de pauvreté en France a augmenté sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ces mesures seront-elles efficaces ? Alors oui, bien sûr, il faut baisser la TVA sur les produits énergétiques, car ce sont des produits de première nécessité. Quand on vit au centre de Paris ou au centre d'une grande ville, oui, il est facile de se déplacer à vélo, oui, il est facile de se déplacer avec les transports en commun. Quand vous vivez dans la France rurale, cette France qui concerne la majorité de nos compatriotes, eh bien, prendre sa voiture est une nécessité. C'est vital. Alors, nous allons baisser avec Marine Le Pen la TVA de 20% à 5,5%. D'abord, il faut tordre le coup à toutes ces légendes. Oui, c'est tout à fait faisable. Oui, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas en infraction avec le droit communautaire européen ? Absolument pas. Depuis d'ailleurs décembre 2021, vous le savez qu'il y a eu une inflexion de l'Union européenne sur ce point. D'autres pays en ont bénéficié. Nous en bénéficierons. Et puis, tant que l'inflation reste à ce niveau, il faudra aider aussi nos compatriotes à pouvoir se nourrir convenablement et suffisamment. C'est pourquoi Marine Le Pen propose que sur 100 produits alimentaires ou de l'hygiène, c'est-à-dire ces produits du quotidien dont on ne peut pas se passer, eh bien, la TVA sera ramenée provisoirement à zéro pour les aider. Bien sûr. Vous en donnerez la liste ? C'est du seul savoir. Nous négocierons avec les associations de consommateurs et avec l'ensemble. Il n'aura pas à échapper que nous ne sommes pas élus pour l'instant et qu'il est difficile pour nous d'aller négocier. Je peux vous aider parce que je me sens curieux. C'est la mesure fin de Marine Le Pen. Non mais, ce n'est pas la mesure fin d'interesse de savoir. Je me sens curieux. Les pâtes, la farine, les produits d'hygiène féminine par exemple, le sargon, ce qui est indispensable à la vie quotidienne, cette vie quotidienne que vous avez dégradée depuis 5 ans pour l'ensemble des Français. Je vous ai écouté attentivement. Peut-être d'abord, un, dire qu'on n'a pas attendu la candidate d'extrême droite pour agir. Vous commencez dès le départ. Laissez-le parler. Non, non, non. Je vais bien la laisser parler. Ne soyez pas vexé par ça. Je veux dire, c'est faux. C'est votre histoire, c'est votre parti, c'est votre projet. Arrêtez. Arrêtez maintenant parce que, soit on fait un débat sérieux. Moi, j'ai envie de faire un débat sérieux avec vous. Alors, vous laissez répondre. Vous ne vous prenez pas d'anathème. Vous ne vous laissez répondre. Pas d'insulte envers nos électeurs et pas de caricature. Ça vous honorerait. C'est très factuel, mais on reviendra. Moi, je suis là pour débattre sur le fond. Et donc, non, nous n'avons pas attendu la candidate d'extrême droite pour agir sur le pouvoir d'achat. Depuis des mois, on n'a pas découvert l'inflation avec Marine Le Pen. On a pris un bouclé tarifaire. C'est 25 milliards d'euros qui ont été consacrés à annuler toutes les augmentations d'énergie. Vous voyez, chez nos voisins européens, il y a des factures de gaz qui font x5 ou x6 en Espagne ou en Italie. Pour nous, c'est 4% aujourd'hui pour les Français. 0% sur l'électricité. Donc, c'est bien davantage que ce que propose aujourd'hui Marine Le Pen, ce que nous avons déjà fait. Mais nous allons continuer. On va continuer en augmentant les primes dans les entreprises, multipliées par 3. Ce qu'à 3 000 euros de primes dans les entreprises, totalement défiscalisées. C'est-à-dire pas d'impôt, pas de charge. Pas d'impôt, pas de charge. Nous allons continuer pour les retraiter. Parce qu'il faut le faire catégorie par catégorie. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a indiqué que, dès l'été, nous augmenterons les retraites de 4 à 4,5%, c'est-à-dire l'inflation. Pour être très concret, ça veut dire que quelqu'un qui a une retraite de 1 500 euros, c'est 700 euros par an de pouvoir d'achat supplémentaire. Et nous allons faire de façon plus directe. Mais j'aimerais revenir sur la mesure de TVA, si vous me permettez une question, en donnant un chèque alimentation. Alors, c'est très flou. On ne sait pas du tout encore les précisions. La mesure avait été, là aussi, travaillée pour environ 8 millions de ménages français, à peu près 50 euros par mois. Bien considérer que la mesure... Il y a 8 millions de français qui vont recevoir un chèque de 50 euros par mois ? C'est exactement la mesure telle qu'elle avait été travaillée et que nous allons mettre en place notre candidat, président candidat à sa réélection, la réannoncer. Comparer cette mesure-là, beaucoup plus ciblée, c'est vrai, c'est pas la TVA qu'on fait pour l'ensemble des Français, à des baisses de TVA, dont les experts ont mesuré qu'elle aurait pour conséquence une amélioration du pouvoir d'achat de 15 euros par an pour un prix de 4 milliards. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous poser une question ? Non, non, mais je vais vous répondre d'abord. Bien volontiers à toutes vos questions. Attendez, d'abord, attendez. Moi, je m'intéresse à la TVA. Vous allez voir le temps de l'hiver. Je vous pose ma question et ensuite vous répondrez à votre guise. Merci. Merci de m'en donner l'autorisation, M. Dérigny. Tout à fait. Bien sûr. J'imagine que cette baisse de TVA, elle n'est pas définitive. Laquelle ? Vous la remonterez, la baisse de TVA, sur les produits de première nécessité. Vous avez raison. Et sur l'énergie définitive. Non, 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 l'essence, c'est définitive. Donc, vous la remonterez, d'abord, bon courage pour remonter la TVA quand les entreprises auront intégré dans leur charge cette baisse de TVA. Non, je vous parle des produits de première nécessité. Vous n'écoutez pas l'attention. Selon quels critères ? Bon, je vais vous répondre. Selon quels critères ? Vous pouvez poser des questions, mais ce serait bien que je vous réponde et que je réponde aussi à vos arguments précédents. D'abord, je suis heureux de voir que le Président de la République se soucie maintenant du pouvoir d'achat. Je viens de vous dire le contraire. 25 milliards d'euros. On avait dit qu'on se laissait parler. Allez-y. Ce serait une bonne règle, je crois. Allez-y. Je suis étonné de cette distribution de chèques en période préélectorale. Des chèques comme si les Français demandaient l'aumône, avec un peu de condescendance. Et puis, si vous votez pour moi, je vous ferai un chèque. C'est une méthode pour faire campagne qui, moi, me trouble un peu. Il serait plus utile, et c'est ce que propose Marine Le Pen, de prendre des mesures pérennes, qui s'inscrivent dans le temps et qui assurent à nos compatriotes que quand on travaille, on vit décemment. Et qu'à partir du 18 mois, on ne se demande pas comment on va se chauffer ou comment on va se nourrir. Vous avez énoncé un certain nombre de mesures. Nous, il y a des mesures temporaires et des mesures permanentes. Je veux bien vous répondiez, parce qu'on va avancer un peu dans le débat aussi. Les mesures permanentes, c'est sur l'énergie. Les mesures temporaires, c'est sur l'alimentation. Et la TVA, à 0%. Vous remonterez donc de 0%, vous la remonterez à 5,5%. On la ramènera à son taux normal. Bien sûr, c'est une mesure transitoire. Par contre, le taux d'inflation aura diminué, qu'il ne sera pas supérieur à plus d'un 1% par rapport à la croissance. Mais vous voyez, laissez-moi terminer, M. Guérini. Sur ce point, M. Guérini, c'est trop facile. J'ai une question sur ce point. Vous avez beaucoup de questions. Vous avez, attendez, laissé répondre, Laurent Jacobini, et de toute façon, on va avancer. Je vais le présenter ce voire d'achat. Elisabeth Martichoux. On conclut. Les mesures ne s'appliquera pas en 2022. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait que nous ne le ferons pas. C'est un principe que vous devriez. Je voudrais vraiment être précis là-dessus. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de Français qui travaillent et qui ne peuvent pas se nourrir. Nous, nous voulons, par exemple, qu'il y ait une augmentation des salaires. Pour cette augmentation des salaires, Marine Le Pen propose que quand un chef d'entreprise augmente de 10% ses salariés, eh bien, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Vous voyez, ça, c'est une mesure que ne pourrait pas prendre M. Macron, parce qu'elle est bénéfique pour tout le monde. Les entreprises qui créent de la motivation, les salariés, bien évidemment, et l'État qui n'a pas de manque à gagner. Par exemple, je vois que vous voulez réindexer les retraites. Que ne l'avez-vous fait plus tôt ? C'est ce que nous demandons depuis longtemps. Alors là, je vous arrête, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Juste un point, juste un point, je veux dire quelque chose d'autre. Ce n'est pas vous qui faut te l'ordre. La mesure que vous avez présentée de baisse de TVA, elle ne s'appliquera pas en 2022. Vous dites pourquoi l'inflation d'un point supérieur à la croissance. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? J'imagine, vous ne voulez pas des sous de l'INSEE, vous ne voulez pas des sous de la Banque de France. Vous prenez donc les prévisions de l'INSEE et de la Banque de France. C'est quoi la prévision d'inflation pour 2022 ? En 2022 ? C'est votre mesure phare. On va s'approcher des 8%, oui. Ah non. Pas du tout. Chacun pourra vérifier. 4%, 4,1% sur les prévisions de l'INSEE. 8% sur l'alimentation, nous annonce, monsieur. C'est totalement faux. Et chacun pourra vérifier. Prévision de croissance, 3,6%. Vous dites que ça n'aura pas des faits. La mesure phare, monsieur Jacobini, la mesure phare de votre candidate ne s'appliquera pas en 2022. Elle le présente comme une mesure d'urgence. Vous mentez, monsieur Guérini. Mais vous voyez, c'est très bien l'entre-deux-tours. Parce que la vérité des projets peut être faite. Alors, Stanislas Guérini, si vous permettez, messieurs, je reprends la main une seconde. Vous avez supprimé la taxe d'habitation pendant le quinquennat. Marine Le Pen veut exonérer d'impôts les moins de 30 ans. C'est une mesure qui claque, d'une certaine façon, que tout le monde peut comprendre. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Elle veut rendre 4,5 millions d'euros à Kylian Mbappé. Écoutez, on peut l'assumer dans des temps difficiles, de crise. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne manière de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Il n'y a pas que des Kylian Mbappé de moins de 30 ans qui gagnent de l'argent en moins de 30 ans. Eh bien, souvent, ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils ne payent pas d'impôts, en réalité. Donc, c'est une mesure qui est uniquement artificielle, puisqu'elle va faire en sorte que ceux qui en auraient vraiment besoin, ça ne va absolument rien changer leur situation. Et ceux, un jeune trader, par exemple, qui gagne beaucoup d'argent, qui a moins de 30 ans, qui sort d'une grande école, eh bien, lui, zéro impôts. Mesures antisociales ? Je veux bien recevoir des leçons du représentant du gouvernement qui a fait que le pouvoir d'achat a globalement augmenté pour les 5% les plus riches de nos compatriotes. Il a augmenté deux fois plus rapidement que sous les deux quinquennats précédents. Je vais vous dire, si vous m'interrompez systématiquement, je vais faire la même chose. Oui, mais c'est parce que les auditeurs et les téléspectateurs ne comprennent rien. Ce n'est pas complètement faux. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Sur le fond, les 5% les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Les 5% les plus pauvres, et ce sont des statistiques officielles, ont vu leur pouvoir d'achat régresser. Il faut arrêter avec cette politique. Sur les jeunes, nous, on souffre de voir que 80% des jeunes français n'ont qu'un rêve, selon un sondage récent, c'est de partir travailler à l'étranger. Il y a bien sûr la part de curiosité naturelle, qu'on ne peut pas réfréner. Mais il y a aussi ce mur de la fiscalité, ce mur des taxes et des charges qui est devant eux. Alors nous, ce que nous disons, c'est simple. On a besoin de cet avenir, on a besoin de cette richesse que sont les jeunes. Il faut qu'ils travaillent en France, pour la France, pour créer de la croissance chez nous. C'est pour ça que nous proposons cette exonération d'impôt jusqu'à l'âge de 30 ans. Oui, il y a Kylian Nbappé. Eh bien, je vous rassure, l'impôt sur la fortune que vous avez supprimé, nous allons, nous, le remplacer par un impôt sur les produits financiers que paiera très probablement Kylian Nbappé. Alors, vous avez répondu à Stanislas Guérini qui avait dit ses réserves. On avance. Un référendum. Marine Le Pen veut rendre la voix au peuple. C'est essentiel, c'est fondamental dans son programme. Pour financer les mesures, dont certaines mesures que vous venez dégrainer, eh bien, elle va supprimer les prestations de solidarité aux étrangers pour faire des économies, selon vous, à hauteur de 16 milliards. Pour ça, il faut passer, pour imposer l'impriorité nationale, il faut passer par un référendum. Les juristes sont unanimes, Laurent Jacobelli. La Constitution ne le permet pas. Est-ce que vous allez vous asseoir sur l'état de droit ? Alors, d'abord, dans votre question, il y a un petit sous-entendu, mais je vais vous rassurer, Madame Martichoux, nous respecterons l'ensemble de nos institutions, nous respecterons la République et la démocratie, parce que c'est ce que nous voulons. Et clairement, certains constitutionnalistes, et ceux avec lesquels on travaille, mais d'autres, reconnaissent que c'est tout à fait possible. Je pense que tout le monde autour de cette table pourra reconnaître qu'en 1962, le général de Gaulle a, par référendum, changé la Constitution. Et il a amené le vote, l'élection du président de la République au scrutin. Vous connaissez l'argument qui consiste à dire que ça n'est plus possible comme en 1969. Cet article 11 a déjà été utilisé. La Constitution a été changée 24 fois, voire 24 fois depuis sa création, sans appel au référendum. C'est-à-dire de manière unilatérale, sans demander l'avis. Mais sans faire comme vous voulez le faire, c'est-à-dire en s'appuyant sur le Parlement, monsieur. Nous demanderons son avis à la population française, parce que, honnêtement, depuis 5 ans, le président de la République a gouverné. Sans le Parlement, sans souvent ses ministres, avec l'aide de cabinets américains comme McKinsey, nous, nous ne voulons pas d'un gouvernement McKinsey, nous voulons simplement rendre leur pouvoir et leur nom pratique aux Français. de ne pas vous appeler sur le Parlement et bafouer toutes les règles démocratiques. Absolument pas, monsieur. Vous essaieriez de m'expliquer que le référendum est antidémocratique. Il y en a eu dans notre histoire. Le dernier, c'est en 2005. Sans passer par le Parlement ? Parfaitement. Non, absolument pas. J'ai pas envie de faire avec vous un débat de constitutionnalistes. Laurent Gatobéli, maintenant, laissez répondre. J'ai juste envie d'aller sur le fond, parce que ce qui est terrible, je crois que là aussi, chacun peut vérifier que non, ça n'est pas constitutionnel. Et j'espère bien que le Conseil constitutionnel M. Henri Hennon, d'ailleurs, vient de décrire une tribune à ce sujet. Mais je voudrais aller sur le fond. Le général de Gaulle était d'extrême droite ? M. Guérini, le général de Gaulle était d'extrême droite ? Vous défendez un projet qui est en tout point opposé à celui du général de Gaulle. Mais c'est la longue référence. Attendez, Laurent Gatobéli, vous avez un peu d'avance. Laissez répondre Stanislas Guérini. J'aimerais aller sur le fond. C'est terrible la mesure que vous proposez. Ah bon ? Vous proposez de supprimer toutes les aides sociales à tous les étrangers présents en France. C'est-à-dire ceux qui le sont en situation irrégulière comme ceux qui le sont en situation régulière. Il faut prévenir tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple médecin, qui travaille dans un hôpital, qui cotise, qui contribue ainsi à la richesse nationale, plus aucune aide sociale. Plus aucune aide sociale. Mais c'est terrible. Quand on vous dit que votre projet est un projet d'extrême droite, eh bien oui, bien sûr que c'est une mesure xénophobe. Dans le sens où votre projet n'aime pas les étrangers. Y compris ceux qui sont... Vous n'êtes plus caricatural. Vous êtes risible, M. Guérini. C'est totalement factuel. Je vais vous répondre. Alors, je vais vous rassurer. Quelqu'un qui est présent en France, qui travaille, qui l'aide de façon totalement régulière, qui contribue bien souvent à la croissance de notre pays, de nos entreprises, qui fait tenir nos hôpitaux parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des médecins étrangers en France. Bien sûr. Et ceux-là, vous leur dites plus aucune aide sociale, plus d'allocations familiales. Vous assumez ça ? Alors, j'assume, je vais vous expliquer. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est inacceptable pour nos compatriotes, c'est qu'un Français sur trois renonce son soin, mais que les migrants clandestins, eux, bénéficient de soins gratuites... Je vous parle de situation régulière. J'ai terminé mon raisonnement, M. Guérini. Merci. Que les étrangers en situation irrégulière, eux, bénéficient de soins à hauteur de 1 milliard par an, monsieur. C'est 16 milliards chaque année qui sont distribués aux étrangers. Si c'est votre préférence, si c'est votre priorité, cette préférence étrangère, nous, on préfère la priorité nationale. Mais comme ça a lieu dans beaucoup de pays, monsieur, qui ne sont pas des dictatures et que je pourrais vous citer, vous avez, je crois, parlé d'immigration de travail. Vous êtes probablement au courant que l'immigration aujourd'hui n'est représentée qu'à 14% pour une immigration de travail. Ce qui veut dire que tout le reste des migrants qui arrivent en France... parce qu'il y a des étudiants qui viennent étudier, qui repartent. Ce sont les statistiques d'Armanin pour lui dire qu'il a tort dans ces statistiques. Mais faites-le maintenant parce qu'il faudrait que vous régliez vos problèmes. Vous reconnaissez donc que le médecin qui vient travailler dans un hôpital, vous lui supprimez toutes les étudiants. Il faut me laisser parler. Oui, mais maintenant. Répondez maintenant sur le médecin. Vous êtes donc deux à m'interviewer. Bien, j'apprécie. Non, pardon. 14% seulement de l'immigration est liée au travail. Donc vous pouvez ignorer les 86% qui restent où les gens arrivent en France sans les moyens de subvenir aux besoins. A leurs besoins, c'est donc les Français qui payent. Mais les fameux 16 milliards d'euros dont vous parlez, monsieur, c'est beaucoup pour des étrangers en situation légale. Sur les étrangers en situation régulière. On y arrive. Il y aura une période de latence de 5 ans où effectivement, ils cotiseront et après 5 ans, ils pourront bénéficier des allocations de solidarité. Pourquoi ces 5 ans ? Parce que ceux qui sont français... Prévenez vos amis, prévenez vos cousins, prévenez tout le monde. Parce que ça veut dire que... Ceux qui sont français par leurs impôts, par leurs cotisations... ne viendront même plus en France. C'est pas grave, monsieur. Nous les remplacons par des Français. On a compris. On a compris. Laurent Jacobili, j'ai une question pour vous. C'est très bien. J'ai une question qui est pour vous. Parce que vous vendre leur argent aux Français. J'ai une question qui est pour vous, Laurent Jacobili, sur le voile. Là, pour le coup, c'est bien que vous soyez là parce que vous allez peut-être lever un flou. Quand il y a un flou, il y a un loup, disait l'autre. C'était une mesure, l'interdiction du voile sur la voie publique, jugée essentielle, vendredi matin, par Marine Le Pen. Elle a expliqué que, finalement, elle n'était pas obtuse. Sous-entendant que la mesure pourrait être quoi ? Avoir des dérogations, ne pas être appliquée tout à fait tout de suite ni tout à fait comme ça. Est-ce que, oui ou non, le voile sera interdit sur la voie publique si Marine Le Pen est élue ? Oui. Oui, c'est une des mesures qui font partie d'un arsenal de mesures pour la lutte contre l'islamisation. Alors, je m'explique. Le voile, comme d'autres, d'ailleurs, demandent de certains communautaristes, les horaires séparés à la piscine, les menus différenciés sont des éléments de conquête du territoire pour imposer, petit à petit, un islam politique, radical. Et je fais bien la différence avec l'islam que pratiquent l'essentiel et la quasi-totalité de nos compatriotes de confession musulmane. Et donc, il faut que ces signes-là de revendication n'aient plus leur place dans l'espace public parce que nous sommes un pays laïque et que nous luttons, nous devons lutter, enfin, après cinq ans d'inactivité, contre l'islamisme. Et donc, ça fait partie d'une batterie de mesures comme la fermeture des mesures radicales et comme le renvoi chez eux des fichiers étrangers pour l'islamisation. Mais simplement, cette mesure-là, vous allez l'appliquer seulement aux Français musulmans qui portent le voile à d'autres signes religieux ou seulement le voile ? Non, non, ça fait partie de la lutte contre l'islamisation. Donc, vous assumez parfaitement. Alors, vous allez faire la différence, par exemple, avec une femme orthodoxe, il s'avère que j'habite non loin d'une église orthodoxe, qui porte le foulard et donc, dans la rue, les policiers vont venir lui demander de retirer le foulard. C'est ça, la mesure ? Mais vous allez à chaque fois trouver le cas particulier pour exonérer le cas général. C'est pas une façon de faire de la politique, monsieur, soyez sérieux. D'accord, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Mais là encore, je disais que votre projet est à la fois xénophobe, je crois en avoir fait la démonstration sur les étrangers vivant en France. D'abord, est-ce que vous savez aussi totalement proposer... Alors, pardon, Laurent Jacobé, ça veut dire la peur de l'étranger. Est-ce que vous voulez bien m'écouter, s'il vous plaît, vous avez beaucoup d'avance. Très bien, monsieur Guérin. C'est donc la preuve que je vous écoute vraiment très, très intensivement. Et ça permet de voir. Il suffit, il n'y a pas de caricature à faire, pour votre projet. Parce qu'en réalité, il est terrible. Deux tiers des Français sont d'accord. Laurent Jacobé, le premier pays, la première démocratie au monde à supprimer le voile dans l'espace public. C'est-à-dire que vous voudriez jetant un anathème incroyable et terrible sur une partie de la population, pas une partie radicalisée. Puisque oui, en réalité, vous confondez évidemment l'islamisme et l'islam. Et vous le faites à dessein. Et vous insultez des millions de Français qui ne sont pas du tout radicalisés, qui vivent leur religion calmement, qui le font dans le respect des règles de la République. Et vous venez leur dire que vous allez consacrer les efforts des forces de l'ordre à les pourchasser dans la rue pour leur faire retirer un signe religieux. Eh bien voilà, tout est dit. Nous avons deux visions de la société radicalement opposées. On ne fera pas ce que vous avez fait pour les Français qui ne portaient pas le masque. Rassurez-vous. Mais nous, nous luttons contre l'islamisme. Nous fermons des lieux qui ne respectent pas les règles de la République. Nous allons fermer quasiment l'île dans le quinquennat. Nous allons fermer des mosquées. Mais nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Ce que vous faites exactement, je suis assez satisfait puisque au moins, la vérité des projets est faite entièrement. vous souhaitez insulter et attaquer les musulmans de France. Ce sont deux projets donc radicalement différents. Non, juste quand même. Très vite, parce qu'il faut qu'on parle des retraites, vous l'avez souhaité vous-même. Oui, oui. Les musulmans ne pensent pas ça. Vous savez ce qui est indécent, je vais vous le dire, M. Guérini ? C'est d'oser affirmer quand on est président de la République et candidat à sa succession que le féminisme et le voile sont compatibles quand on sait ce qui se passe dans des pays comme l'Afghanistan où des femmes aimeraient qu'on vienne les aider à ne pas porter le voile. Donc, demain, Marine Le Pen, présidente, la police va pourchasser des femmes dans la rue et leur demande d'enlever leur voile. Vous avez posé la question. Deuxièmement, vous êtes soutenus par les frères musulmans qui ont appelé à voter pour vous. Donc, tout est clair, M. Guérini. Vous faites du racolage de voix. Vous faites du racolage de voix. Je ne sais même pas d'où vous sortez ça. Nous, nous sommes clairs. Ils ont publié un appel à voter pour M. Macron. À un moment donné, nous, monsieur, nous faisons des propositions. On arrive peut-être au point Godwin de notre débat. En tout cas, vous récusez cette affirmation. Et on avance parce que je voudrais parler des retraites. Nous dissous des associations qui ne respectaient pas les principes de la République. Vous avez du retard. Donc, c'est à vous que je pose la question. Il y a un choc frontal sur les retraites. Vos deux projets s'opposent. Vous retardez l'âge légal jusqu'à 64 ans à raison de 4 mois à partir de 2023. 64 ans sera l'âge légal en 2027. C'est la nouvelle proposition d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen dénonce un projet de casse sociale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous, nous souhaitons augmenter les pensions. Et je réponds que le projet de Marine Le Pen ne peut qu'aboutir à la baisse des pensions des retraités. Nous souhaitons faire en sorte que des Français qui ont travaillé toute leur vie puissent avoir une pension minimale de 1 100 euros par mois. Et pour faire cela, oui, nous disons que collectivement, nous devons travailler plus longtemps. c'est un projet de responsabilité. Alors, on va le faire progressivement. On va le faire sur une dizaine d'années avec un horizon qui reste 65 ans mais avec cette clause de revoyure en 2027 où les Français pourront décider démocratiquement quel est le choix. Mais tous les Français devront à terme travailler plus longtemps quelles que soient leurs activités. Emmanuel Macron l'a indiqué extrêmement clairement. Nous allons continuer à prendre non seulement les gens qui travaillent et qui sont en situation de handicap pour eux 55 ans et puis les carrières longues les carrières pénibles pour eux 62 ans. Donc notre projet sur les mesures d'âge il est très clair 55 pour les personnes avec un handicap 62 pour les carrières longues et pénibles 65 à terme 65 à terme pour les carrières normales des gens qui vont le faire pendant 10 ans sur l'augmentation de leur temps de travail. Et ça, ça nous permettra de financer un projet de société puisque ça va dégager des ressources contrairement au projet de Mme Le Pen qui coûte à peu près 26 milliards d'euros par an ce qui aboutit à peu près à 120 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an pour l'ensemble du projet. Un projet qui coûte beaucoup plus cher pour vous ? Non, ça coûte 9 milliards par an. Nous l'avons chiffré et assumé puisque nous avons mis en face les moyens de le financer. Moi je vais vous citer... Je ne sais pas ce que disent les économistes mais passons. Alors, on laisserait répondre l'enregistrer à quelqu'un. Je vais vous citer quelqu'un qui s'est d'ailleurs qualifié lui-même, je crois, ou qui a été qualifié de génie de la finance et cette personne disait il serait hypocrite de parler d'âge de la retraite tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage. Cette personne, je crois que vous la connaissez, s'appelle Emmanuel Macron. C'est l'air que le chômage nous faisons baisser comme jamais. Parce qu'effectivement, tant qu'il y a 5,7 millions de chômeurs en France, tout cela, c'est du blabla. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il reste une minute. Très vite. Alors, vous allez être d'une certaine... Vous allez voir, très vite. Aujourd'hui, un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit en invalidité. C'est-à-dire que si on décale l'âge de la retraite, on va laisser ces personnes plus longtemps au chômage, plus longtemps en invalidité. On prend dans cette caisse-là, on la met dans celle-là et on rend des gens malheureux. Nous, on a un projet social, un projet fraternel qui est dirigé par, j'allais dire par le cœur, pas par la calculette. On l'a bien vu tout au long de ce débat. D'un projet de retraite à 60 ans. 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans jusqu'à 62 ans et 42 annuités pour ceux qui ont travaillé après. Ce qui veut dire que tous les Français, tous, quelle que soit leur situation et l'âge de début du travail, prendront leur retraite plus tôt que ce qui est actuellement et que ce que vous proposez. Vous ne gardez pas 67 ans ? Vous ne gardez pas 67 ans ? Votre projet est injuste, Mais vous ne gardez pas 67 ans ? Infinançable. C'est une question simple. C'est le projet proposé par McKinsey pour demain avoir une retraite qui servira des fonds de pension américains. Vous ne gardez pas 67 ans ? Je viens de vous le dire. 60 ans, 40 annuités, 62 ans, 42 annuités. Donc vous ne gardez pas 67 ans pour l'âge de départ à Toplin ? C'est 60 ans, 62 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc vous répondez non, vous ne gardez pas 67 ans pour l'âge de départ à Toplin ? Mais ça veut dire quoi, votre question ? En fait, vous n'y connaissez rien. Si, j'y connais bien. Autant que vous ? Combien d'annuités, il va falloir ? 43. Que votre candidate se mette d'accord avec elle-même, elle propose un jour de supprimer la peine de mort, de rétablir la peine de mort par la FRADOM et le lendemain, elle dit que ce n'est pas possible. Mais je vous ai posé une question précise. Donc vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus 67 ans pour prendre sa retraite à Toplin ? Tous les salariés finissent par prendre une retraite à Toplin au droit à 67 ans aujourd'hui. Mais qu'avec notre mesure, le but n'est pas d'aller à 67 ans. Mais donc il y a bien des Français. Vous savez quel est l'âge de départ à la retraite ? Oui, 63 ans à peu près. Un peu plus. 63, quelque chose. Donc ça changera quelque chose ? Rien du tout. L'âge moyen aujourd'hui avec vos mesures, mais nous voulons changer les choses. C'est bien cet entre-deux-tours. On peut faire la vérité des projets, j'en suis très satisfait. Nous ne nous plaçons pas, monsieur, nous ne nous plaçons pas dans la continuité de votre projet, mais dans la rupture avec votre projet. Ah oui, ça c'est une sacrée rupture, on l'a vu sur beaucoup de fois. Nous avons une vision de la retraite différente, prendre sa retraite quand on est en pleine forme et qu'on a travaillé. Croyez-moi, les Français l'ont compris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Des choses ont été dites. Merci. Des arguments avancés, des explications, en tout cas tentées. Merci Laurent Jacobelli. Merci beaucoup Stanislas Guérini. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.